Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Le dossier M23, sur la table des discussions, vendredi 15 avril à la cité de l'Union africaine, entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Tchilombo, et une délégation des Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, dans les Grands Lacs, a affirmé avoir reçu du président de la République les éléments nécessaires pour mieux exposer la situation au prochain Conseil de sécurité. Patrick Michel Moukoui, fils Matondo, a signé ce reportage. La fine pluie de la matinée de ce vendredi venait à peine de s'arrêter, quand Bintou Keïta, à la tête d'une délégation, s'est présentée au bureau du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a accompagné au cabinet du président de la République deux diplomates nouvellement accrédités à Kinshasa, dont l'un, nouveau représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui a présenté ses lettres de créance, et l'autre, coordonnateur résident et humanitaire de la même organisation qui a présenté ses civilités, au garant de la nation congolaise. Mais le point d'orgue de la rencontre avec le président de la République, c'est cet échange autour d'une question cruciale de l'heure, le dossier M23. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région de Grand Lac, qui a pris part à la discussion, justifie son intérêt sur la question par sa prochaine communication au conseil de sécurité du 27 avril. Le président nous a donné son analyse sur ce qui s'est passé, et notamment les conclusions, les décisions du dernier mini-sommet à Nairobi. Et j'ai recueilli auprès de lui une analyse très éclairante et des conseils de très haute qualité. Je pense que j'ai suffisamment d'éléments pour faire une analyse complète et approfondie de la situation sécuritaire et politique, notamment sur ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Et donc j'ai suffisamment d'éléments pour appuyer, pour préparer ma communication. Après échange avec la délégation onusienne, le chef de l'État a rejoint la salle virtuelle du gouvernement pour le conseil des ministres. Une 49e réunion du genre qui a vu le président de la République communiquer aux membres du gouvernement les détails de ses entretiens avec la délégation de Nations Unies avant de suivre religieusement quelques points d'information sur la sécurité, la santé et l'économie ainsi que quelques dossiers soumis à examen et approbation par le conseil. Et le président de la République, Félix Antoine Cheseke-Chilombo, veut faire de Daipen une unité de production industrielle pour garantir l'autosuffisance alimentaire à Kinshasa. Le chef de l'État a visité jeudi dernier les unités de production du domaine agro-industriel présidentiel de l'Ansele, situé à une cinquantaine de kilomètres dans la périphérique est de la capitale. C'est une première depuis son accession à la magistrature suprême de se rendre en personne dans la grande concession du domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ansele. Un domaine qui comprend un vaste parc recouvrant plusieurs centaines d'hectares, conçu à l'origine par le maréchal Mobutu en 1966 comme une ferme présidentielle de production agricole. A sa mise en place, l'idée était de servir de modèle de l'agriculture en Afrique centrale. Daipen connaîtra ensuite les pires moments de son existence vers les années 1990. Avec l'aide des investisseurs israéliens, le domaine agro-industriel et présidentiel de l'Ansele essaye tant soit peu de remettre de ses cendres. Un partenariat sera alors signé en 2013 entre le gouvernement et la firme LR Group, société israélienne spécialisée dans l'agriculture et l'agro-industrie, qui s'est engagée à réhabiliter et à faire de Daipen une unité de production et de commercialisation des produits agroalimentaires. Ce jeudi 14 avril, le site a reçu la visite du chef de l'État, Félix Antetiseke Di Chilombo, qui est venu palper du doigt ce qu'est devenu ce grand géant agro-pastoral de la RDC. A son arrivée sur le site, le président de la République a été salué par un comité restreint d'accueil constitué des officiels et des responsables de la firme LR Group. Au total, six différents sites ont été visités par le garant de la nation. Tout commence ici, sur cette poulette où s'effectue l'élevage des pondeuses qui produisent des oeufs frais prêts à la consommation. Deux bâtiments contenant chacun 9 460 pondeuses. Ici, tout se fait dans les conditions optimales requises pour un élevage aux normes modernes. Au deuxième site, c'est le couvoir où se fait la conservation des oeufs en attendant leur éclosion qui s'effectue généralement dans un délai de 21 jours. Au sein de la filière avicole de Daipen, le groupe LR l'a éclaté en deux parties. Il y a côté production avec sa ferme intégrée et le côté agricole qui s'occupe de la production des légumes et fruits ainsi que des plantes aromatiques. Le chef de l'État, sous un soleil de plan, poursuit sa descente sur cet autre site géant. Il s'agit de la salle de contrôle, irrigation, mais aussi de la chambre froide conçue pour la conservation des espèces après leur recolte. L'expert israélien fournit au président de la République tous les détails possibles liés au fonctionnement de cette méga-infrastructure qui a pour vocation première de contribuer substantiellement à améliorer la sécurité alimentaire par l'approvisionnement constant de la ville de Kinshasa en produits vivriers à des prix abordables. Il est certain que les difficultés sont énormes, mais les résultats sont satisfaisants. Et juste après, le cortège du chef de l'État a traversé la chaussée Lumumba pour se rendre de l'autre côté du domaine présidentiel de la Scellée où se trouve la mythique stèle et la fameuse pagode chinoise. C'est sur cette autre rive que se trouve l'UAB, l'usine d'aliments pour bétail. Des gigantesques silos, neufs au total, réservés uniquement pour le moulinage, des maïs, soja et autres produits qui interviennent dans l'alimentation des bétails. L'usine réhabilitée n'est pas encore inaugurée, mais peut produire jusqu'à 10 tonnes d'aliments pour bétail par heure. Ce tour du propriétaire a permis au chef de l'État de se rendre personnellement compte des conditions de travail de Daipen et surtout du niveau de spoliation de cet espace public destiné à la culture maraîchère. À son passage sur chaque site, le président de la République a été ovationné par le public et les travailleurs locaux dont la rémunération est en inadéquation avec leur implication dans la chaîne de production. Ils sont au total 380 agents qui ont reçu du chef de l'État la promesse d'améliorer leurs conditions salariales. Commencé vers 14h, c'est au coucher du soleil au bord du majestueux fleuve Congo que le président de la République a bouclé cette longue visite. C'est dans ce bâtiment, au centre de caquettement des volailles, que se trouve l'abattoir. Une chaîne rotative qui part du déplumage à la conservation en passant par le nettoyage et la chaîne de froid où se fait la conservation des poulets destinés à la vente au public. Dans la suite du chef de l'État, il y avait son directeur de cabinet, Guilhemie Mboumbouzia, et le conseiller principal au collège planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazumba Mokinaï. Côté gouvernement, il y avait le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué et son collègue du tourisme, Modéron Simba. Plusieurs autres officiels ont accompagné le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, dans ce vaste domaine de l'Ancelé. À la 49e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a condamné les discours tribalistes et exégnophobes distillés par certains hommes politiques. Un extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Face à la montée des propos et autres actes d'essence tribales constatés depuis certains temps dans la sphère publique concourant à la crispation de notre environnement social et politique et compromettant ainsi la paix sociale entre communautés, le président de la République a rappelé, partant de l'histoire de notre pays, que chaque montée en puissance des discours tribalistes s'est toujours soldée par l'écoulement du sang de nos compatriotes et la destruction de l'identité et de l'unité nationale. Il a rappelé que notre loi fondamentale reconnaît à tout citoyen congolais les droits d'habiter partout où il veut, sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux, aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais, à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, de la ministre de l'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, de la ministre de la Culture et Arrêt Patrimoine, du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que de la ministre après le président de la République, afin qu'ils puissent chacun, dans la limite de ses attributions, travailler pour d'une part avoir un arsenal de mesures légales, repressives envers les auteurs de l'incitation à la haine et au tribalisme, et d'autre part, d'encourager les initiatives telles que l'organisation des dialogues intercommunautaires en y associant les chefs coutumiers et développer de projets culturels, associatifs et sportifs intégrateurs qui renforceront la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale. Il faut très vite mettre un terme aux propos xénophobes et trouver des solutions durables pour faciliter la cohabitation de plus en plus difficile entre Katangé et Kassayé. Le président de la République, qui soutient cet argument de deux communautés concernées, va présider dans les tout prochains jours une table ronde à Lubumbashi autour de la question. Félix Santonchiseké Tchilombo en a parlé aux élus et membres du regroupement des députés du Grand Katanga au cours d'une séance de travail. Patrick Béchelle nous pose. Ils étaient une quarantaine, tous, députés nationaux et élus de quatre provinces de l'ex-Katanga. Conduit par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, ce représentant du peuple en tue un très lent moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui diverge les opinions de Kassayé et Katangé. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekédi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de ces situations avant son arrivée prochaine à Lubumbashi où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative, très attendue et appréciée par les élus du Rassemblement des députés Katangé, permettra aux populations de ces deux espaces de vivre en harmonie comme de frères de même sang. Cyril Ramaphosa sera peut-être le prochain chef d'Etat pour qui Kinshasa va dérouler le tapis rouge. Le président sud-africain est annoncé dans la capitale congolaise entre le mois de juin et août de l'année en cours. Son émissaire et conseiller spécial reçu en fin de soirée de vendredi par le président de la République, Félix Antoine Tchisekédi, a affirmé avoir exposé les détails de cette visite de travail au chef de l'Etat congolais avec en support un document écrit. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine sont actuellement stables selon Benjani Chaouke qui attribue cet état de choses aux meilleures relations contre Étienne personnellement les deux chefs d'Etat. Le député national Coco Moulongo a tenu un meeting à la place Kiwélé afin de sensibiliser la population du Okatanga contre le tribalisme. Cet élu de Lubumbashi a appelé l'assistance à valoriser la culture de paix et de l'amitié nationale. Barrer la route au discours séparatiste qui met à mal la cohésion nationale et la cohabitation pacifique entre les tribus dans la province et au Katanga était l'objectif du meeting des députés nationales Coco Moulongo. Le lutte de la vie de Lubumbashi a conscientisé l'assistance sur les conséquences néfastes des discours tribales développés par certains politiciens en quête de positionnement. Pour lui, ces discours ne profitent qu'à leurs auteurs qui en tireront profit quand la population va s'entretuer. Ils ont des passeports et les moyens de fouiller quand ça va chauffer ici et ils reviendront pour négocier sur les sangs des innocents. A-t-il alerté ? Coco Moulongo a appelé ses frères et soeurs du Grand Katanga à favoriser le climat de paix et dignité nationale pour le développement de notre pays. Concernant la tracasserie policière, les marchés pirates et d'autres sujets soulevés par l'assistance, ces cadres de l'île de paix s'est chargé de rencontrer dans un bref délai les autorités provinciales pour trouver intérêt d'attente. A son tour, les députés nationales Kabea Kalenga est invités à ces meetings à condamner tout comportement tribal. Les auteurs du tribalisme sont les politiciens qui ont géré mal ces pays et aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse à tine ajoutée. Pour les injures et d'autres dérapages constatés dans la vie de Mboumbachi, Coco Moulongo a apprécié le pardon et l'amour du prochain. De la tenue des États généraux des mines en République démocratique du Congo, l'une des 15 recommandations faites à la ministre des Mines par la sénatrice Victorine Louissé, auteure de la question orale avec débat. La plénière présidée jeudi 14 avril 2022 par Modeste Bahatilou Kwebo a auditionné deux autres membres du gouvernement central et le directeur général intérimaire de la régie des eaux. Un résumé avec Sandra Nian de table. Une table moissante législative au Sénat où les élus des élus ont voté à l'unanimité trois projets de loi en seconde lecture. Le Sénat vote ce projet de loi. Mes sincères félicitations, ces trois projets de loi vont être transmis au président de la République pour promulgation. D'entrée de jeu, la plénière de jeudi présidée par Modeste Bahatilou Kwebo a connu un débat ponctué par deux motions d'information. Il s'agit d'abord de celle du sénateur Omba qui a mis au courant ses collègues de la situation qui prévaut à la prison de Mandaka où les prévenus meurent sans être jugés faute d'une bonne prise en charge. Une autre motion d'information, c'est celle du sénateur Célestin Vounabandi qui a informé la plénière de la situation des déplacés de guerre à Routourou fouillant les combats entre les éléments du M23 et les forces loyalistes. Étant saisi par deux motions, le président du Sénat, Modeste Bahatilou Kwebo, a demandé et a encouragé ses collègues à user des droits parlementaires l'heure reconnue par la Constitution et le règlement d'ordre intérieur en vue de constituer des enquêtes parlementaires afin de vite trouver les solutions à ces situations. Deux membres du gouvernement ont ensuite défilé des volets sénateurs pour présenter trois projets de loi afin d'obtenir l'approbation de la haute chambre du Parlement. C'est d'abord le ministre d'État, ministre du plan Christian Moindeau qui a présenté le projet de loi portant autorisation de la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Jean-Luc Boussa a à son tour présenté deux accords commerciaux bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la Zambie ainsi que la RDC et l'Angola. Si le premier a pour objectif relier l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin de booster le développement de la RDC, les deux autres visent la consolidation réciproque des rapports commerciaux entre la RDC et ses deux voisins. Le ministre d'État, ministre du plan Christian Moindeau, a rassuré les sénateurs quant à l'avancement du projet de la construction du port en eau profonde de Bananas. Au chapitre de contrôle parlementaire, la ministre des Mines a répondu à la question orale avec débat lui adressé par la sénatrice Victorine Wessé. Pas convaincue par les réponses de la ministre de Mines, l'initiatrice de la question orale a formulé 15 recommandations, dont la principale est la tenue des États généraux des mines en République démocratique du Congo. Quant à l'interpellation du directeur général intérimaire de la Régie des eaux par le sénateur Papi Bazego, la plénière a décidé de suspendre le débat général en entendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de la Régie des eaux par le gouvernement. Un Congolais à la cour commune et d'arbitrage de l'OADA, Jean-Marie Kabumba, est élu juge au terme de la 52e session du conseil des ministres de l'OADA. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rosmutombo Kiesse, a pris part à ses assises à Niamey, au Niger. Placée sous le haut patronage du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, la 52e session du conseil des ministres de l'OADA a connu la participation de la RDC à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rosmutombo Kiesse. Au terme de cette rencontre, le Congolais Jean-Marie Kabumba a été élu juge à la cour commune et d'arbitrage de l'OADA. Une satisfaction pour Rosmutombo qui a exprimé sa joie en ces termes. Mon m'a indiqué pour la ministre d'État de remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, ainsi que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé pour leur accompagnement dans ce processus avec les soutiens financiers par un soutien financier technique. Ainsi, la RDC est en train de redorer son image sous l'échiquier international. Un dîner débat entre les mandataires des entreprises de l'État et l'inspecteur général des finances. Objectif, expliciter les priorités des missions de l'IGF. Yolande Vauca. C'est pour mettre fin à des contradictions à la mission assignée à l'IGF au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille que l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Allingueté, a explicité au cours des échanges les objectifs et les priorités des actions menées par l'IGF aux côtés des mandataires des entreprises de l'État. Nous sommes là pour accompagner les entreprises dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Donc il y a des choses, des parcs et d'autres qu'aujourd'hui nous devons introduiser pour les réglissements du portefeuille de l'État et des établissements publics. Nous avions rélevé des petits problèmes et des recadrages en ce qui concerne l'encadrement que nos inspecteurs sont en train de faire sur le terrain. Nous allons organiser des réunions avec nos inspecteurs pour essayer de remettre certaines choses en place pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Et je crois que nous avons aussi apporté des exercissements à tous les mandataires publics sur un certain nombre de points et donc il y avait des zones d'ordre. Satisfaits des échanges, les directeurs généraux intérimaire de la RTNC, motivés. Nous, au RTNC, nous avons été contrôlés. Nous avons été soumis à ce contrôle. On s'apprêtait facile parce qu'il fallait harmoniser les pays. Il y a des observations que les chefs avaient faites. Ils allaient vraiment discuter et trouver intérêt d'entente. D'une part, il y a la loi, il y a les règlements du pays qu'il faut respecter. Et d'autre part, il y a des principes sacrés de la gestion qu'il faut observer également. Donc, tout cela doit être harmonisé. Et quand on est en face de l'autorité qui contrôle, c'est-à-dire l'IGEF, eh bien, on a la réponse à toutes ces questions-là. Et du moment où on n'est pas peut-être satisfait, eh bien, on peut encore poursuivre l'espace de discussion et harmoniser tout cela dans le but d'avoir la paix sociale dans nos entreprises et surtout de faire en sorte que nos établissements publics, nos entreprises publiques, soient bien gérées. L'inspection générale de finances est un service public de l'État placé sous l'autorité du président de la République et chef de l'État. Fin des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action. C'est le vice-ministre des Transports et Voix de Communication, Marc Kekila, qui a présidé la cérémonie de clôture de 6 à 6. Un reportage signé Myriam Madika. Les résultats des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action prioritaire des Transports sont désormais connus. C'est le vice-ministre des Transports Voix de Communication, Marc Ekila Likombo, qui a, au nom du ministre Chirbe Ankende, procédé à la clôture de ses assises. C'est ainsi avec satisfaction que le ministre des Transports note que l'essentiel des actions ciblées converge pour l'atteinte de la vision définie, celle de doter la République démocratique du Congo d'un système des Transports multimodal durables, performant, accessible et sécurisé au service de l'intégration nationale et régionale du développement économique et social et de la réduction de la pauvreté. Il est à noter également, en la faveur du gouvernement de la République, que certaines actions et projets initiés ou entrepris entrent dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit du projet Transacademia, du projet Air Congo, le début de déploiement des vies Transports en province, la réhabilitation et la modernisation des ports fluviaux et lacustres, la construction, la réhabilitation et la certification des aéroports. Organisé avec l'appui technique du ministère du Plan, grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence coréenne des coopérations internationales, Les résultats de ces travaux vont servir désormais des repères dans les actions publiques du secteur des transports. Donna Bangoula, secrétaire générale des transports, voie des communications et des désenclavements, a, au cours de cette cérémonie, présenté au vice-ministre la synthèse de deux documents dits diagnostics sectoriels à la mise en œuvre en passant par la politique des transports et les programmes d'action. Présentation officielle à l'Université de Kinshasa de l'Opus sur les soins de santé sexuelle et reproductives, un opus élaboré par y passe à l'intention du corps professionnel. Un commentaire de l'advocat. C'est dans la salle de réunion du département de gynécologie obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa que l'opus a été officiellement présenté. Cette mise à jour par le corps professoral des connaissances scientifiques destinées aux apprenants en médecine vise à fournir à ces derniers une documentation complète et pragmatique sur les soins en matière de santé sexuelle et réproductive en intégrant des normes et directives élaborées par le ministère de la Santé conformément aux principes édictés par l'Organisation mondiale de la santé. Cet atelier a inclus les professeurs qui donnent le cours de gynécologie et spécialement les chapitres qui ont fait l'objet d'enrichissement dans ces synabus. Alors, entre la fin de l'atelier et la matérialisation du synabus, il s'est passé environ une année. Le travail d'élaboration de ces documents didactiques a été appuyé par l'organisation internationale I-PASS qui milite pour la promotion de droits de femmes en matière de santé sexuelle et réproductive. I-PASS est très heureux aujourd'hui de venir remettre officiellement le synabus de cours à l'intention de notre information à l'université de Kinshasa. Donc, I-PASS appuie les départements de gynéco-obstétrique en ce qui concerne l'organisation des activités scientifiques et en ce qui concerne l'enseignement. Les départements avaient sollicité un appui pour la révision du synabus de cours. Cette étape marque une avancée certaine dans la mise en œuvre des engagements du pays en faveur de la santé de la femme. Une délégation des Congolais vivant à l'étranger est venue se rendre compte de l'état du dispensaire de la RTNC et après cette visite ils ont promené au dégé de la RTNC Béli Debunga de faire quelque chose pour remettre ce dispensaire dans les normes. Died Balaka a signé ce reportage. Dans le cadre du partenariat public-privé un accord de partenariat dans le domaine de la santé plus précisément dans la cardiologie a été signé entre la radio télévision nationale congolaise et le 4 ASB et fondation de Congolais vivant en Europe. Il s'agit de la fondation Mapendano Tatete Clay Mouungu Etchèj La délégation des responsables de ces fondations a été reçue par le directeur général AI de la RTNC Robert Béli Debunga Question d'échanger sur la concrétisation du du partenariat au nom de la délégation docteur Tatete explicite le projet. Nous avons été reçus malgré l'emploi du temps du déjeuner de la RTNC afin de discuter d'un projet qui a trait dans l'ADN même de nos associations respectueuses sociales. Et ici, le DG nous a fait comprendre qu'il y avait à ce que ça plus de 2000 agences et plus de 3000 familles qui travaillent à la RTNC et nous voulons proposer un partenariat dans nos domaines qui nous concerne à savoir, grâce à l'autorisation du DG, de collaborer en ce qui concerne la clinique de la RTNC et de permettre de déduire et de réécuter et moderniser la clinique de la RTNC selon les besoins dont leur directeur, médecin directeur va nous mettre et qui nous permettra d'avoir cette collaboration. Après l'audience, la délégation a visité la polyclinique de la RTNC conduite par le médecin directeur docteur Kasserreka. La délégation a visité tour à tour la salle de consultation, le laboratoire et la salle d'opération. A l'issue de la visite, docteur Tatete a décidé de réhabiter le bloc opératoire de cette polyclinique de la RTNC. Ma voix compte. C'est le nouveau plaidoyer des jeunes Kassin qui réclament une liberté d'expression à travers une campagne de sensibilisation en partenariat avec l'UNICEF. Images et commentaires. Ils sont désormais persuadés de l'importance de la liberté d'expression. C'est à travers la campagne. Ma voix compte. Cette initiative de l'UNICEF se veut un plaidoyer afin de permettre aux jeunes de parler sans embâge. Nous savons à quel sens c'est fouet pour raconter nos problèmes et pour trouver des solutions. C'est ainsi que sous l'initiative de l'UNICEF, on a mis en place une plateforme qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer et faire entendre leur vacante comme derrière cette campagne est intitulée Ma voix compte. Pour la représentante de l'UNICEF, les jeunes doivent se mobiliser pour être les vrais acteurs du changement. Nous, enfants rapporteurs du Cassage Central, venons plaider la cause de nos pères dont l'un de l'air droit est bafoué du droit à l'enregistrement des naissances. En effet, selon les données fournies par l'UNICEF en 2018, seulement 23% d'enfants sont enregistrés à l'état civil. L'appropriation de cette campagne est un frais à l'aliénation de la jeunesse de ce coin du pays. Dans le souci, nous fais entendre la voix de cette catégorie de la population en vue de promouvoir la culture de la paix, de la cohésion sociale et de l'amener à participer au processus et prise de décision. Chers jeunes, je vous invite à sensibiliser vos pères pour que leur participation n'embrasse à cette campagne. L'UNICEF compte étendre cette expérience dans d'autres provinces de la République. Merci de nous avoir suivis. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et bonne vie de week-end et bonne suite de programme sur l'RTNC.